Tu veux juste lui poser une question ? Je veux dire, c'est juste un sentiment qu'elle va vraiment revenir et répondre à ta question. Sous les glaciers en retrait et le permafrost en dégel, une chronique extraordinaire de l'histoire de la Terre se déploie. À mesure que le manteau de la planète fond lentement, il révèle des secrets étonnants et fascinants, longtemps dissimulés dans son étreinte gelée, des vestiges des civilisations anciennes au reste parfaitement conservé de créatures préhistoriques. Un homme congelé depuis 40 000 ans est encore vivant. Maintenant, tous les signes nous amènent à croire qu'il est mort depuis un certain temps. La glace qui fond lentement offre un aperçu fascinant d'un monde ancien et perdu dans le temps. Rejoignez-nous pour explorer les découvertes les plus intéressantes et étranges faites dans la glace. Numéro 20. Graines anciennes. Dans les profondeurs glaciales de la Sibérie, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Des graines anciennes enfouies dans le sol gelé depuis un incroyable 320 000 ans. Ces graines, appartenant à une plante connue sous le nom de Séléna esthénophila, avaient été préservées dans les terriers de spermophiles disparus depuis longtemps, qui avaient servi de congélateur naturel pendant des milliers d'années. La découverte de ces anciennes graines était incroyable, car elles avaient survécu des éons en état d'animation suspendu. Les graines ont été trouvées nichées dans les couches gelées du pergélisol, qui avaient agi comme une capsule temporelle naturelle, les protégeant des ravages du temps et des éléments. Mais la véritable magie s'est produite lorsque les chercheurs ont tenté de ramener ces anciennes graines à la vie. Incroyablement, ils ont réussi à inciter les graines à germer, observant avec émerveillement l'émergence de nouvelles plantes du sol ancien. Ces plantes, qui étaient génétiquement identiques à leurs ancêtres anciens et avaient su traverser les âges, offraient une fenêtre fascinante sur le passé lointain, offrant ainsi aux scientifiques une occasion rare et précieuse d'étudier la flore d'une époque révolue. Numéro 19. Au cœur des terres gelées de Sibérie, une découverte archéologique remarquable a été faite. Les restes d'un canin vieux de 18 000 ans qui défiait toute classification connue et établie. Cette créature ancienne, trouvée parfaitement conservée dans le permafrost, présentait des caractéristiques à la fois de loups et de chiens, amenant les chercheurs à croire qu'elle pourrait représenter une espèce intermédiaire ayant existé durant la dernière glaciation. La découverte de ce canidé énigmatique était une véritable merveille, offrant un aperçu sans précédent dans le lointain passé. Les restes de cette fascinante créature étaient si parfaitement préservés que les chercheurs ont pu extraire de l'ADN de ces os et étudier minutieusement ses caractéristiques physiques en détail. Ce qu'ils ont trouvé était une créature qui semblait se situer à la frontière entre le loup et le chien, avec un mélange de traits des deux espèces. Ce chien, vieux de 18 000 ans, aurait vécu à une époque de grands changements significatifs, alors que le monde émergeait lentement de la dernière glaciation sévère et que les premières colonies humaines commençaient à se former progressivement. Il est possible que cette créature représente une étape précoce dans la domestication des chiens, lorsque les loups s'habituaient progressivement à la présence humaine et commençaient à développer les traits qui feraient d'eux nos compagnons bien-aimés. Numéro 18. Imaginez tomber sur un trésor caché de photographies datant de plus d'un site. C'est exactement ce qui s'est passé en 2013, lorsque l'on a découvert une collection remarquable de vieux négatifs photographiques de l'expédition antarctique malheureuse d'Ernest Shackleton. Datant de 1914, ces négatifs offrent un aperçu sans précédent du parcours éprouvant de Shackleton et de son équipage, alors qu'ils luttaient contre le paysage impitoyable de l'Antarctique. Les négatifs, qui avaient été préservés dans les profondeurs glacées de l'Antarctique pendant près de 100 ans, ont été trouvés aux côtés de photographies prises par le Ross Sea Party, un groupe chargé de mettre en place des dépôts de ravitaillement pour l'expédition de Shackleton, de l'autre côté du continent. La découverte de ces images longtemps perdues était un véritable émerveillement, car elles avaient survécu au ravage du temps et au climat rigoureux de l'Antarctique. Les chercheurs, en examinant les négatifs, étaient plongés dans une époque marquée par l'héroïsme et le sacrifice. Les images ont capturé les luttes quotidiennes des membres de l'expédition, alors qu'ils faisaient une face à des défis inimaginables, des glaces trétresses aux températures glaciales. Les négatifs ont également mis en valeur la beauté à couper le souffle du paysage antarctique avec ses glaciers majestueux et ses étendues de neige immaculées. Numéro 17, les adorables lionceaux. Dans la toundra gelée de Sibérie, une paire de lionceaux préhistoriques a été découverte, parfaitement préservée par l'étreinte glacée du temps. Ces oursons, dont on estime qu'ils ont environ 12 000 ans, ont été trouvés avec leurs organes internes et tissus mous parfaitement intacts, offrant ainsi un aperçu sans précédent et fascinant du monde de ces félins anciens et de leur environnement. La découverte de ces lionceaux était un véritable miracle, car ils avaient réussi à survivre au ravage du temps grâce à une série d'événements fortuit. Les oursons, âgés de quelques semaines lors de leur mort, ont probablement été victimes d'un glissement de terrain ou d'un désastre naturel. Tués depuis mille ans, les chercheurs ont été émerveillés par l'état de conservation des oursons découverts pour la première fois. Le pelage, la peau et même les moustaches des oursons étaient tous parfaitement intacts et leurs organes internes étaient encore visibles à travers leur peau translucide. Ce niveau exceptionnel de préservation permet aux chercheurs d'examiner ces anciennes créatures en détail, révélant de nouvelles informations sur leur anatomie, alimentation et comportement. Numéro 16. Reliques de guerre gelées. Dans les régions glacées de l'Arctique et les eaux froides de la mer Noire, d'incroyables découvertes ont été réalisées, révélant des restes gelés de soldats et de navires liés à des moments décisifs de l'histoire moderne. L'une des découvertes les plus remarquables et étonnantes a été faite en 2005, lorsqu'un groupe d'escaladeurs sur glace explorant une région reculée est tombé sur le corps gelé d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale, conservé dans la glace éternelle. Le soldat, qui portait encore son uniforme militaire, était apparemment mort lors d'une mission secrète dans les montagnes du nord de l'Italie. Son corps avait été préservé dans la glace pendant plus de 60 ans, offrant un rappel troublant des sacrifices faits au fond de la mer Noire. L'avion était malheureusement au fond des profondeurs de la mer Noire, reposant silencieusement sur le lit marin, entouré de mystères et de secrets enfouis. L'avion, qui avait apparemment effectué un atterrissage contrôlé sur l'eau, a été retrouvé dans un état remarquablement bon, avec de nombreuses caractéristiques d'origine encore intactes. Encore plus remarquables sont les découvertes de deux navires de l'expédition malheureuse de Franklin des années 40, le HMS Erebus et le HMS Terror, qui s'étaient lancés à la recherche du passage du nord-ouest et avaient disparu sans laisser de traces dans la glace arctique. Pendant plus de 150 longues années, le sort tragique des navires et de leurs équipages est resté un mystère. Mais en 2014 et 2016, les épaves de l'Erebus et du Terror ont finalement été découvertes, grâce à une combinaison de technologies modernes et de persévérance à l'ancienne. Les navires restaient en excellent état, avec de nombreux artefacts et équipements intacts. La découverte a offert de nouvelles perspectives sur le sort de l'expédition et les incroyables épreuves que l'équipage a dû endurer. Numéro 15, la Dame majestueuse d'Ampato. En 1995, une découverte a été faite dans les Andes au Pérou. Découverte d'importantes. Le corps congelé d'une jeune Inca préservée depuis 500 ans. La momie qui est devenue mondialement connue sous le nom de Maman Juanita, ou la Dame d'Ampato, est l'une des découvertes les plus remarquables et fascinantes de l'histoire de l'archéologie, offrant un aperçu précieux sur les pratiques culturelles et rituelles des civilisations anciennes qui ont prospéré dans cette région. Juanita a été découverte par l'anthropologue Johan Reinhard et son ami Miguel Zarate, qui explorèrent les pentes du mont Ampato à la recherche d'artefacts incas. Alors qu'ils grimpaient de plus en plus haut, ils aperçuraient quelque chose d'inhabituel, un paquet de tissus aux couleurs vives partiellement enfouis dans la neige. Lorsqu'ils ont approfondi leur recherche, ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'incroyable, le corps congelé d'une jeune fille ornée de vêtements et de bijoux incas élaborés. Une analyse plus approfondie du corps de Juanita a révélé qu'elle avait entre 12 et 15 ans au moment de sa mort et qu'elle avait été sacrifiée dans le cadre d'une cérémonie religieuse connue sous le nom de Capacocha. Les incas croyaient qu'en offrant la vie de jeunes individus en bonne santé aux dieux, ils pouvaient assurer la prospérité et le bien-être de leur société. Ce qui rend Juanita si remarquable, c'est l'incroyable état de conservation de son corps. Malgré ses plus de 500 ans d'existence, sa peau, ses cheveux et ses organes internes sont tous remarquablement intacts, offrant ainsi une fenêtre sans précédent et fascinante sur la vie quotidienne des incas de cette époque ancienne. Les scientifiques ont pu étudier tout, de son régime alimentaire et sa santé aux détails complexes de ses vêtements et de ses bijoux. Donc numéro 14, une grotte de glace très ancienne et fascinante. Dans la nature sauvage et accidentée de l'Alaska, une découverte remarquable a été faite. Une série de grottes de glace anciennes datant de plus de 2000 ans. Ces grottes, qui font partie du glacier Mendenhall, offrent une fenêtre unique sur le passé et rappellent l'incroyable puissance et la beauté du monde naturel. Le glacier Mendenhall est une merveille naturelle époustouflante, s'étendant sur plus de 13 miles, du champ de glace de Juno au zoo du lac Mendenhall. Mais ce qui se cache sous la surface du majestueux glacier est véritablement remarquable. Une série fascinante de grottes et de tunnels dissimulés, méticuleusement creusés par le lent mouvement de la glace au fil du temps, pendant plus de 1000 ans. Le glacier Mendenhall. Les grottes de glace attirant les aventuriers et les scientifiques. Les visiteurs peuvent librement explorer les passages sinueux et mystérieux des grottes, s'émerveillant des incroyables nuances de bleu et de vert qui colorent les majestueux murs de glace scintillants. Mais ce que ces incroyables grottes anciennes peuvent nous révéler sur le passé humain est vraiment fascinant. Les scientifiques croient que les grottes de glace du glacier Mendenhall ont plus de 2000 ans, formées à une époque où le glacier était beaucoup plus grand et plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui. En étudiant attentivement les différentes couches de glace ainsi que les débris organiques et minéraux qui y ont été piégés au fil du temps, les chercheurs ont pu reconstituer une image détaillée du climat et de l'environnement de l'Alaska il y a environ 1000 ans, offrant ainsi des informations précieuses. Numéro 13, les gouffres glaciaires. Dans l'immense et fascinante étendue d'Isaïe au Groenland, une série de trous étranges et mystérieux a été récemment découverte. Des trous qui sont à la fois d'une beauté captivante et terrifiant de manière tout aussi égale. Ces trous, appelés moulins, sont des gouffres glaciaires qui canalisent l'eau de fonte de la surface de la calotte glaciaire vers le substrat rocheux en dessous. Les moulins sont une caractéristique naturelle des glaciers formés par le mouvement lent de la glace au fil du temps. À mesure que la glace fond à la surface du glacier, l'eau s'infiltre à travers les fissures et les crevasses, formant finalement un puits vertical pouvant atteindre 100 pieds de profondeur. Ces puits sont souvent incroyablement étroits, avec des parois de glace lisses et polies, modelées par l'écoulement constant et puissant de l'eau glaciaire. Mais les moulins sont plus qu'une simple curiosité naturelle. Ils jouent un rôle crucial dans l'interaction complexe entre la glace, l'eau et le climat sur notre planète. Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires produit une quantité croissante d'eau à la surface. Cette eau doit aller quelque part, et les moulins fournissent un conduit direct pour atteindre le socle en dessous. Lorsque l'eau atteint le socle rocheux, son impact sur le comportement du glacier est significatif. L'eau peut lubrifier la base du glacier, ce qui le fait glisser plus rapidement sur la roche sous-jacente. Une poussée glaciaire peut survenir, entraînant une accélération soudaine et un mouvement rapide du glacier vers le bas. Numéro 12, alligators endormis. Dans les marais et les zones humides du sud des États-Unis, une créature remarquable a évolué pour survivre dans l'un des environnements les plus rudes de la Terre. Les alligators, ces reptiles anciens qui parcourent notre planète depuis un million d'années, ont développé une incroyable capacité à résister même aux températures les plus froides en se figeant littéralement sur place. Pendant les mois d'hiver, lorsque les températures peuvent descendre bien en dessous de zéro, les alligators se retrouvent souvent piégés dans les eaux glacées de leur habitat. Mais plutôt que de succomber au froid, ces animaux incroyables ont développé une adaptation unique qui leur permet de survivre même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque l'eau commence à geler autour d'eux, les alligators permettent lentement à leur corps de geler également en commençant par leur queue et en remontant jusqu'à leur tête. Alors que la glace épaisse se forme lentement autour d'eux, ils vont sortir leur museau à la surface créant un petit trou qui leur permet ainsi de respirer. La brumation est une adaptation remarquable qui permet aux alligators de ralentir presque à l'arrêt leur métabolisme, leur permettant ainsi de conserver de l'énergie jusqu'à ce que les températures remontent. Pendant ce temps, ils resteront complètement immobiles, leur corps figé en place comme des statues jusqu'à ce que la glace commence à fondre. Numéro 11. Métane congelé. Au fond mystérieux de l'océan, une substance étrange et potentiellement dangereuse attend patiemment le méthane gelé, communément connu sous le nom fascinant de glace de feu. Ce composé glacé se forme sous la pression extrême et les basses températures des régions de pergélisol de la Terre et il renferme une immense quantité d'énergie qui pourrait un jour alimenter notre monde ou peut-être le détruire. Le méthane gelé se forme lorsque le gaz méthane est piégé dans la structure cristalline de la glace d'eau, créant une substance solide qui ressemble à de la glace ordinaire mais qui est beaucoup plus inflammable. Lorsqu'il est amené à la surface et exposé à une flamme, cet « ice fire » brûlera réellement, libérant le gaz méthane piégé à l'intérieur. Mais bien que le méthane gelé puisse sembler une curiosité étrange, il représente en réalité une source d'énergie potentiellement vaste. Les experts estiment qu'il pourrait y avoir plus d'énergie piégée dans les dépôts de méthane gelé que dans tous les autres combustibles fossiles réunis. Si nous réussissons à exploiter cette source d'énergie en toute sécurité, elle pourrait alimenter notre monde pendant des siècles. Numéro 10. Volcan au sommet gelé. Profond sous la surface glacée de l'Antarctique, se cache un monde de feu et de fureur, un réseau de volcans actifs figés dans le temps depuis un million d'années. Ces volcans subglaciaires, récemment découverts par des scientifiques, représentent l'une des découvertes géologiques les plus significatives de l'histoire récente, offrant de nouvelles perspectives sur l'interaction complexe entre la glace et le magma. La découverte de ces volcans gelés a été rendue possible grâce à une combinaison de technologies de pointe et d'une curiosité scientifique traditionnelle. En utilisant des radars sophistiqués et d'autres techniques d'imagerie avancée, les chercheurs ont réussi à percer les épais et époustouflants couches de glace qui recouvrent une grande partie de l'Antarctique, révélant ainsi un vaste réseau d'activités volcaniques fascinantes, jusqu'alors non détectées et ignorées. Ce qu'ils ont découvert était vraiment étonnant et fascinant. Une série de volcans actifs qui continuaient à bouillonner sous la glace épaisse, générant chaleur et gaz qui faisaient lentement fondre la glace environnante, créant ainsi des lacs et des rivières cachées, révélant un écosystème unique. Ces impressionnants volcans subglaciaires, qui sont considérés comme ayant été actifs pendant un million d'années, ont façonné le paysage unique de l'Antarctique de manière complexe que nous commençons seulement à peine à comprendre. L'un des aspects les plus intrigants de ces volcans gelés est le rôle potentiel qu'ils pourraient jouer dans l'avenir des calottes glaciaires de l'Antarctique. Alors que la planète continue de se réchauffer en raison du changement climatique, une préoccupation croissante émerge quant au fait que la chaleur et les gaz générés par ces volcans pourraient accélérer la fonte de la glace environnante, entraînant une élévation rapide du niveau de la mer et d'autres conséquences catastrophiques. Numéro 9. La vie des lacs subglaciaires. Dans les profondeurs gelées de l'Antarctique, sous des kilomètres de glace se cache un monde secret grouillant de vie. Ces lacs subglaciaires qui ont été isolés du reste du monde pendant un million d'années abritent une incroyable variété de microbes et d'autres minuscules organismes qui se sont adaptés pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. La découverte de la vie dans les lacs subglaciaires a élargi notre compréhension des limites de la vie sur Terre. En 2013, dans le cadre du projet de forage de recherche sur l'accès subglaciaire du courant glaciaire de Wilhance, des chercheurs ont foré à travers près d'un demi-mail de glace pour atteindre le lac Wilhance, un lac subglaciaire situé en Antarctique occidentale. Ce qu'ils ont trouvé était vraiment étonnant. Une communauté florissante de microbes qui vivaient dans l'obscurité totale à des températures juste au-dessus de zéro pendant un million d'années. Les microbes, qui comprennent des bactéries et des archers, ont évolué des adaptations uniques leur permettant de survivre dans des conditions aussi extrêmes. Certaines de ces adaptations incluent la capacité d'extraire de l'énergie des minéraux dans la roche environnante et la capacité de survivre dans des environnements très salins et acides. Mais le lac Wilhance n'est qu'un des nombreux lacs subglaciaires découverts sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Peut-être le plus célèbre et fascinant d'entre eux est sans aucun doute le lac Vostok, un vaste corps d'eau situé sous l'Antarctique, suggérant que même dans les environnements les plus isolés et inhospitaliers de notre planète, la vie trouve un moyen remarquable de prospérer et de s'adapter. Cette découverte soulève des questions passionnantes sur la résilience de la vie et sur les possibilités d'existence d'organismes vivants dans d'autres mondes comme sur les lunes de Jupiter ou de Saturne qui possèdent également des océans cachés. Numéro 8 Tunique de l'âge du fer Dans les montagnes escarpées du comté du Plinde en Norvège, une équipe d'archéologues a fait une découverte étonnante. Une tunique en laine vieille de 1700 ans, parfaitement conservée dans la glace. La tunique, qui date d'environ 300 après JC, est le plus ancien vêtement jamais découvert en Norvège, offrant un aperçu fascinant et sans précédent sur les vêtements, les coutumes et la culture de l'âge du fer dans cette région. La tunique a été découverte en 2011 par un randonneur qui explorait le glacier de Lendbrin dans les montagnes Jotunheimen en Norvège. Le randonneur a remarqué un objet étrange dépassant de la glace et a alerté des archéologues qui ont rapidement compris l'importance de la découverte. La tunique a été soigneusement excavée de la glace et transportée dans un laboratoire pour analyse où les chercheurs ont pu l'étudier dans des détails incroyables. Ce qu'ils ont trouvé était vraiment remarquable. Une tunique en laine entièrement intacte qui avait été habilement confectionnée en utilisant des techniques encore utilisées aujourd'hui. La tunique était soigneusement faite de laine de mouton douce qui avait été filée et tissée en un tissu fin et dense. Il a été teint d'un rouge profond à l'aide d'un pigment fabriqué à partir de la racine de la plante de garance couramment utilisée pour la teinture à l'âge du fer. L'aspect le plus impressionnant de la tunique était son excellent état de conservation. Malgré avoir été ensevelie dans la glace pendant plus de 1700 ans, la tunique montrait presque aucun signe de décomposition ou de détérioration. Les fibres de laine demeuraient solides et souples et la teinture était toujours aussi vive qu'à son application. Numéro 7 Mercure très toxique Dans les profondeurs gelées du permafrost arctique, une bombe à retardement attend. Un réservoir massif de mercure toxique qui pourrait être libéré dans l'environnement à mesure que la planète continue de se réchauffer. Cette découverte surprenante faite par une équipe de chercheurs en 2018 a provoqué des ondes de choc dans la communauté scientifique et soulevé des questions urgentes sur l'avenir de notre planète. Le mercure est un élément hautement toxique qui peut causer de graves problèmes de santé chez les humains et la faune. Lorsque libéré dans l'environnement, il peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire, contaminant ainsi les poissons, oiseaux et mammifères, y compris les humains consommant des fruits de mer. La découverte de ce vaste réservoir de mercure, enfouie profondément dans le permafrost arctique, est particulièrement alarmante en raison de l'ampleur croissante du problème. Les chercheurs estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 15 000 milles de gallons de mercure piégés dans le sol gelé, une quantité stupéfiante qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques si elle était libérée dans l'environnement. Numéro 6, ancien virus géant. Dans les profondeurs gelées du permafrost sibérien, une créature monstrueuse est restée dormant pendant 39 ans, un ancien virus géant qui attend patiemment l'occasion de se réveiller. Cette découverte surprenante, faite par une équipe de chercheurs en 2014, a provoqué des ondes de chocs dans la communauté scientifique et soulevé des questions urgentes sur les risques potentiels posés par ces pathogènes longtemps dormants. Le virus en question, qui a été soigneusement nommé Pétovirus sibaricum, est un véritable géant, impressionnant dans tous les sens du terme. Mesurant un impressionnant 1,5 micromètre de long, il est manifestement plus grand que de nombreuses bactéries et même certaines cellules eucaryotes plus petites. Mais bien que sa taille soit certainement impressionnante, c'est la capacité du virus à survivre pendant une période aussi incroyablement longue qui a vraiment étonné les scientifiques. Lorsque les chercheurs ont d'abord découvert le virus, ils étaient sceptiques quant à sa viabilité après tant de millénaires piégés dans le permafrost. Mais à leur grande surprise, ils découvrirent que le virus était non seulement intact, mais aussi capable d'infecter son hôte, une espèce d'amibe que l'on trouve couramment dans les environnements d'eau douce. Maintenant, il est temps pour le choix du jour des abonnés. Ce qu'ils ont découvert gelé dans la glace a choqué le monde entier. Des explorateurs en Sibérie ont récemment fait une découverte glaciale. Un corps a été découvert partiellement dans la glace. La moitié supérieure semblait normale, mais la moitié inférieure était un contraste saisissant, entièrement noir avec une texture étrange, presque surnaturelle. Cela ressemblait étrangement au personnage fictif Vénome. Les autorités ont été immédiatement informées et la zone a été scellée. Les chercheurs ont retiré le corps sur les lieux pour un examen approfondi. Que pourraient-ils s'être ? Pourrait-il s'agir d'une espèce non découverte, d'une victime d'une expérience bizarre ou de quelque chose d'encore plus sinistre ? Dites-nous dans les commentaires. Numéro 5. Les anciens mammouths laineux. Dans les glaces de la Sibérie, des découvertes impressionnantes ont été réalisées. Des restes de mammouths laineux, d'anciens géants qui arpentaient la Terre durant la dernière période glaciaire, remarquablement préservées. Ces bêtes anciennes, qui mesuraient jusqu'à 3,4 mètres de haut et pesaient jusqu'à 6 tonnes, ont été trouvées dans un état si pur que les scientifiques envisagent même la possibilité de les ramener à la vie par clonage. L'une des découvertes les plus célèbres et remarquables est Liuba, un veau de mammouths laineux âgé de seulement un mois, trouvé par des éleveurs de rennes lors d'une expédition en 2007. Le corps de Liuba était si parfaitement conservé que sa peau, ses cheveux et même ses organes internes étaient encore intactes. Les scientifiques ont pu l'étudier en détails incroyables, apprenant sur son régime alimentaire, sa santé et même la cause de sa mort. Elle avait apparemment suffoqué dans une rivière boueuse, mais Liuba n'est qu'un des nombreux mammouths laineux qui ont été découverts dans le sol gelé de la Sibérie. D'autres découvertes notables incluent le Yuka, un mammouth jeune adulte découvert en 2010, et Buttercup, une femelle mammouth trouvée sur une île au large de la côte de la Sibérie en 2013. Ces spécimens ont offert des aperçus sans précédent sur la vie de ces créatures anciennes, de leur anatomie et comportement à leur régime alimentaire et habitat. Peut-être le plus intrigant et fascinant, la nature extrêmement bien préservée de ces précieux restes de mammouths laineux a soulevé la possibilité alléchante de ramener cette espèce emblématique à la vie par le biais du clonage. Bien que l'idée en soit encore à ses débuts, certains scientifiques pensent qu'il pourrait être possible d'utiliser l'ADN de ces spécimens congelés pour créer une nouvelle génération de mammouths laineux, un scénario à la Jurassic Park qui pourrait avoir des implications profondes pour notre compréhension du monde naturel. Numéro 4. Vagues slurpantes. En janvier 2018, des vagues goulues ont fait leur apparition sur les rivages glaciales de Nantucket, Massachusetts, offrant un spectacle fascinant. Ces étranges vagues slushies qui ressemblent à quelque chose tout droit sortis d'un verre de dessert glacé sont un phénomène rare qui ne se produit que dans des conditions très spécifiques. Les vagues de slurpee se forment lorsque la température de l'air descend si bas que l'eau des vagues commence à geler en s'écrasant sur le rivage. Alors que les vagues se balancent doucement d'avant en arrière, l'eau semi-gelée est agitée en une consistance de slush, créant ainsi une vue surréaliste et presque d'un autre monde fascinant. Ce jour-là, à Nantucket, la température de l'air avait brusquement chuté à un glaçant 12 degrés Fahrenheit, bien en dessous du point de congélation de l'eau de mer glacée. Alors que les vagues s'écrasaient sur le rivage, elles se transformaient instantanément en un mélange glacé d'eau et de glace, créant un spectacle qui laissait les baigneurs et les photographes en admiration. Numéro 3. Les anciennes momies congelées. Dans le bassin du Tarim, en Chine occidentale, des découvertes incroyables ont été réalisées. Les restes bien conservés de momies datant de plus de 2000 ans. Ces momies, surnommées les momies fascinantes du bassin du Tarim, sont remarquables par leurs traits caucasiens distincts et leurs vêtements uniques qui suggèrent une histoire complexe de migration, de rencontres humaines et d'échanges culturels variés dans cette région éloignée et intrigante. Les momies du bassin du Tarim ont été découvertes pour la première fois au début du XXe siècle, mais ce n'est que ces dernières années que les scientifiques ont pu les étudier en détail. En utilisant des techniques avancées de séquençage génétique, les chercheurs ont pu retracer l'ascendance de ces momies jusqu'à une ancienne population asiatique qui vivait dans la région il y a 1000 ans. Les momies du bassin du Tarim sont remarquables en raison de leur état de conservation exceptionnel. Malgré leurs plus de 2000 ans d'histoire fascinante, de nombreuses momies conservent encore de manière étonnante leur peau, leurs cheveux et même leurs vêtements intacts. Certaines momies sont si bien préservées qu'elles semblent prêtes à se réveiller. L'une des plus célèbres momies du bassin du Tarim est la beauté de Siaowe, une femme qui est morte il y a environ 3800 ans. Sa grande stature, son long nez et ses cheveux clairs ont conduit certains chercheurs à spéculer qu'elle pourrait être d'origine européenne, bien que l'analyse génétique ait montré qu'elle était plus étroitement liée aux anciennes populations asiatiques. Numéro 2. Le grand mur de glace de Fukushima Après le tremblement de terre et le tsunami dévastateur de 2011 au Japon, la centrale nucléaire de Fukushima d'Aiichi a dû faire face à une bataille difficile pour maîtriser la contamination radioactive. L'une des solutions les plus innovantes et ambitieuses à ce problème a été la création d'un mur de glace souterrain, une barrière massive de sol gelé qui bloquerait l'écoulement des eaux souterraines contaminées de l'usine vers l'océan voisin. Le mur de glace achevé en 2016 est un exploit d'ingénierie incroyable qui s'étend sur près d'un mile autour du périmètre de la centrale électrique. Pour créer le mur, les ingénieurs ont foré une série de puits de 30 mètres de profondeur dans le sol, puis ont inséré un réseau de tuyaux qui circulaient une solution de saumur super refroidie à travers le sol. Alors que la solution saline s'écoule dans les tuyaux, elle gèle le sol environnant, créant une barrière solide de glace qui peut bloquer le flux des eaux souterraines. Le mur de glace est spécialement conçu pour être complètement autonome, avec une solution saline circulant en continu afin de maintenir le sol gelé, même durant les étés chauds et humides du Japon. La création du mur de glace a été une entreprise massive nécessitant des années de planification et de construction, ainsi qu'un budget de plus de 300 000 000 dollars. Mais pour les ingénieurs et les scientifiques travaillant à contenir la propagation de la contamination radioactive à Fukushima, c'était une étape nécessaire dans la lutte continue pour protéger l'environnement et la santé publique. Numéro 1. Doigt de la mort. Dans les eaux glacées des régions polaires du monde, un phénomène étrange et mortel se cache sous la surface, le doigt de la mort. Également connus sous le nom de brinicles, ces étranges structures sous-marines sont en réalité des tubes de glace qui se forment vers le bas à partir de la surface de la glace de mer, créant un piège mortel pour toute vie marine malheureuse qui s'aventure trop près. Les brinicles se forment par l'expulsion d'eau saline très froide de la glace de mer en gelant. Cette saumure surgelée est nettement plus dense que l'eau de mer environnante, ce qui la fait descendre en un panache impressionnant, gelant rapidement toute l'eau avec laquelle elle entre immédiatement en contact. À mesure que le brinicle se développe, il crée une structure tubulaire qui peut s'étendre sur plusieurs pieds sous la glace de mer. Bien que les brinicles puissent sembler issus d'un film de science-fiction, ils représentent un phénomène réel et dangereux. Toute créature marine qui nage trop près du redoutable brinicle, phénomène unique et dangereux, risque d'être piégée et gelée dans son étreinte glaciale, créant ainsi un cimetière sous-marin étrange et fascinant de vie marine parfaitement préservée à jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501